Le Donga commence en nous montrant une scène où les pouvoirs des esprits du ciel et des esprits de la terre se sont séparés, c'est à ce moment-là que le premier démon est né sur terre, le Primordium. Primordium est né avec une avidité démesurée et un grand désir de régner sur les trois royaumes. Il possède également un pouvoir de l'esprit des ténèbres si puissant qu'aucun bodhisattva dans le monde céleste ni aucun général céleste ne peut le vaincre. Finalement, un disciple bouddhiste masculin sait la Primordium dans la partie la plus sombre de la terre en utilisant toute l'énergie cuit qu'il avait. La scène se déplace de plusieurs milliers d'années plus tard, lorsqu'Muan Nometong voyage vers l'Ouest à la recherche de textes sacrés avec ses trois disciples masculins, à savoir Wukong, Jubaji et Wohjing. Wukong lui-même était un démon singe très fort et indiscipliné, mais il était l'élève qui se souciait le plus et aimait le Muan Tong. Jubaji est un démon porc qui aime manger tout ce qui est à portée de vue, tandis que Wohjing est un démon dos réputé pour être lent et très difficile à mémoriser les mantras bouddhistes. En chemin, Wukong, Jubaji et Wohjing s'arrêtèrent dans un temple appelé Wohjian pour se reposer et offrir des prières au Bouddha. Au temple, ils furent accueillis par deux jumelles chargées de garder le temple Wohjian, nommé Vent et Lune. Actuellement, Vent et Lune doivent veiller seuls sur le temple car leur professeur, Zenhuanzi, se rend dans le monde céleste pour assister à une fête organisée par les dirigeants du ciel. Pendant que Jubaji était occupé à ramasser tous les fruits des vergers autour du temple, il surprit une conversation entre Vent et Lune qui mentionnait qu'il y avait un trésor de fruits magiques caché dans le sanctuaire. Il en parla ensuite à Wohkong et l'invita à chercher le trésor ensemble. Peu après, Wohkong et Jubaji décidèrent de se transformer en scarabée et en mouche pour suivre secrètement les jumelles et découvrir l'emplacement du trésor. Après être entrés dans une pièce secrète reliée à un jardin, ils découvrirent un grand arbre avec un fruit magique en forme de bébé humain. Apparemment, le fruit magique est censé être un trésor dans le temple, et on raconte que ceux qui en mangent gagnent un pouvoir de cultivation très élevé. Avant que la porte de la pièce secrète ne se referme, Wohkong parvint à prendre le bâton doré précédemment sécurisé par Vent et Lune. Ensuite, Wohkong utilisa le bâton doré pour prendre le fruit. Peu de temps après, Wohkong frappa le fruit magique jusqu'à ce qu'il tombe au sol, mais étrangement, lorsque Jubaji s'apprêtait à prendre le fruit, il disparut soudainement sans laisser de traces. Soudain, Wohkong commença à ressentir la présence d'une énergie divine et d'une énergie démoniaque simultanément venant du sol autour de l'arbre. Ensuite, il tenta de libérer les deux énergies en utilisant son pouvoir spirituel, et il s'avéra que l'énergie mixte provenait du dieu de la terre caché à cet endroit. Quand le dieu de la terre apparut, Wohkong pensa qu'il était celui qui avait volé le fruit magique qui avait précédemment disparu dans le sol. Alors, il frappa le dieu avec son bâton doré. Ensuite, le dieu de la terre demanda à Wohkong d'arrêter de le frapper et le convainquit qu'il n'était pas le voleur du fruit magique. Le dieu de la terre explique qu'un fruit magique est un fruit qui possède un esprit humain, et ils ont besoin de 10 000 ans pour qu'il fleurisse et devienne un fruit mûr. Pendant la récolte, l'arbre du fruit magique ne peut produire que 30 fruits en forme de poire. Si quelqu'un mange le fruit magique, il aura l'opportunité de vivre pendant 47 000 ans. Mais le fruit ne peut pas être mis ensemble ou entrer en contact direct avec certains cinq éléments, le métal, le bois, le feu, l'eau et la terre. Cela était dû au fait que l'élément métal ferait tomber le fruit magique, l'élément bois ferait pourrir le fruit, l'élément feu ferait brûler le fruit, l'élément eau ferait dissoudre le fruit tandis que l'élément terre ferait couler le fruit au fond de la terre. Après avoir entendu l'explication du dieu de la terre sur le fruit, Wohkong devint intéressé à goûter le fruit pour acquérir plus de force. Alors il grimpa sur un arbre et en cueillit trois pour les déguster avec Joubhaji et Wohjing. Pendant que Wohkong et ses deux meilleurs amis dégustaient le fruit magique sur le toit du temple, Vant et Lune, qui gardaient le temple, allèrent dans la salle secrète pour vérifier l'arbre du fruit magique. Après avoir tourné autour de l'arbre et compté le nombre de fruits magiques, elles paniquèrent en découvrant que quatre d'entre eux avaient disparu de l'arbre. Vant et Lune réalisèrent que très probablement, les personnes qui avaient volé le fruit étaient les trois disciples du Moonton qui se reposaient dans leur temple. Quand elles interrogeaient Wohkong, il admit avec désinvolture qu'il avait volé le fruit magique, ce qui mit Vant et Lune en colère. Ensuite, elles réprimandèrent le Moonton, qui en réalité ne savait rien du vol car il était considéré comme incapable d'enseigner à ses trois élèves. Quand Wohkong fut puni par Vant et Lune, le Moonton lui demanda de ne pas se battre et d'accepter les conséquences de ses erreurs. Cependant, parce que Wohkong entendit Vant et Lune blâmer constamment le Moonton, il perdit son sang-froid et fit des caprices. Peu de temps après, Wohkong perdit le contrôle lorsque Vant et Lune évoquèrent son passé, lui qui était un démon ne pouvait faire que le mal. En colère, Wohkong créa le chaos dans la salle secrète en laissant tomber les fruits magiques restant sur la terre et en détruisant l'arbre magique avec son bâton doré. Au même moment, Maître Zénuang, qui venait de terminer de participer à la fête dans le monde céleste, remarqua une agitation dans son temple, alors lui et ses autres disciples se précipitèrent vers le temple. Lorsque Maître Zénuang arriva, Vant et Lune informèrent que les disciples du Moonton avaient volé le fruit magique et détruit l'arbre qu'ils avaient gardé. En entendant cela, Maître Zénuang ordonna à ses élèves de former un cercle d'annihilation des démons autour de l'arbre magique détruit. Le Moonton s'excusa auprès de Maître Zénuang et déclara qu'il était prêt à être puni car il avait négligé d'éduquer ses élèves. Cependant, Wohkong ne voulait pas que le Moonton accepte la punition pour son erreur et défia plutôt Maître Zénuang à un combat. Lors de cette bataille, lorsque la formation d'annihilation des démons se brisa soudainement, le démon primordium sortit de sous l'arbre magique et emmena le Moonton. Voyant cet incident, Maître Zénuang enferma les disciples du Moonton dans une cage inviolable. Ensuite, il demanda à Vant et Lune de rapporter cet incident à l'empereur de Jade car la situation devenait de plus en plus dangereuse. Maître Zénuang expliqua ensuite à Wohkong et aux autres que l'arbre magique qu'ils avaient détruit servait à sceller le démon primordium, le premier démon sur terre doté d'un immense pouvoir. Cependant, Wohkong déclara avec arrogance qu'il pouvait vaincre n'importe quel démon sur terre, se souvenant qu'il avait autrefois été le roi des démons singes. Il affirma même qu'il serait certainement capable de vaincre le démon primordium et de sauver son maître. En entendant cela, Maître Zénuang dit à Wohkong qu'il n'avait que trois jours pour sauver le Moonton car primordium atteindrait une forme parfaite en trois jours, et il dévorerait l'âme du Moonton pour obtenir un pouvoir de cultivation très élevé. Si Wohkong échoue à vaincre le démon primordium, ce monde sera plongé dans les ténèbres, et tous les habitants de la terre seront sous le contrôle des forces du mal. Après avoir entendu l'explication, Wohkong fit un pacte avec Maître Zénuang, selon lequel s'il échouait dans cette mission, il accepterait d'être enfermé à jamais dans une cage à cinq doigts. Lorsqu'Wohkong et ses amis s'apprêtaient à partir pour trouver le démon primordium, un esprit blanc de cet arbre magique se glissa secrètement dans leur panier de provisions. Pendant ce temps, le démon primordium s'apprêtait à emmener le Moonton dans sa cachette pour rencontrer son armée d'autres démons. Toute créature qui croisait son esprit devenait son adepte. À l'arrivée de Primordium à la base des démons, le roi des démons aux sourcils blancs et ses troupes le saluèrent après avoir appris que le démon devant eux était Primordium. Primordium demanda alors à l'armée du démon aux sourcils blancs de garder le Moonton, car lorsque son corps atteindrait sa forme parfaite plus tard, il aspirerait l'âme du Moonton. Pendant ce temps, Wohkong, Joubaji et Wohjing remarquèrent enfin qu'un esprit blanc s'était glissé dans leur panier de provisions. Puis, l'esprit blanc se transforma en un fruit magique humain très mignon, et l'esprit du fruit avoua qu'elle était l'esprit de l'énergie cuite qui avait scellé Primordium sous l'arbre magique. L'esprit du fruit avait délibérément suivi Wohkong et les autres parce qu'elle avait entendu dire qu'ils allaient chercher le démon Primordium et qu'elle avait l'intention de sceller le démon maléfique dès qu'ils le trouveraient. Cependant, Wohkong ne croyait pas que le tout petit esprit du fruit était l'énergie cuite qui avait scellé Primordium, alors il lança l'esprit du fruit vers la forêt. Ensuite, Wohkong fit venir le dieu de la terre du sol pour obtenir des indices sur l'emplacement de Primordium, mais le dieu de la terre n'en savait rien et lui conseilla de s'adresser au dieu de la montagne, qui se trouvait dans le temple de la bénédiction des cinq piques. Avant que Wohkong et les autres ne partent, le dieu de la terre leur apprit que l'énergie cuite qui avait scellé Primordium se transformerait en une forme humaine après dix mille ans. Au début, Wohkong ne croyait toujours pas en la transformation de l'énergie cuite en forme humaine, mais après que Wohjing eut montré des preuves tirées des livres d'histoire, il décida d'emporter le petit esprit du fruit avec eux. Après avoir continué leur voyage et être arrivé sur un marché, Wohkong et ses camarades décidèrent de se reposer et de manger quelque chose. Les marchands et les clients, qui n'étaient pas habitués à voir des démons comme eux, s'enfuirent de peur tandis que l'esprit du fruit commençait à dévorer les fruits. Peu de temps après, le ciel autour du marché devint très sombre, et le roi des démons aux sourcils blancs arriva avec son armée pour enlever l'esprit du fruit des mains de Wohkong. Se rendant compte de cela, Wohkong demanda à l'esprit du fruit de se cacher dans une lanterne pendant qu'il allait combattre l'armée du démon aux sourcils blancs envoyée par Primordium. Soudain, la situation devint encore plus chaotique lorsque certains des habitants attaqués par l'armée du démon se transformèrent soudainement en démon et commencèrent à attaquer les amis de Wohkong. Quand le roi des démons aux sourcils blancs réussit à emmener l'esprit du fruit, Wohkong le poursuivit et la sauva du démon maléfique. Cependant, l'armée du démon ne renonça pas et continua à essayer de poursuivre l'esprit du fruit. Heureusement, Wohkong les vainquit en les ensevelissant tous en détruisant le bâtiment du temple. Après que l'armée du démon fut vaincue, l'esprit du fruit se sentit très triste en voyant le chaos sur le marché, alors elle prit l'initiative de sauver les personnes possédées par le pouvoir du diable en utilisant son énergie cuit. Cependant, après que l'esprit du fruit ait divisé son énergie cuit, elle commença à devenir pâle et très faible en raison de la perte de force. Heureusement, elle se réveilla après avoir restauré son énergie en mangeant certains des fruits sur l'étalage du marché. Après le rétablissement de l'esprit du fruit, elle et les trois disciples du Moentong poursuivirent leur voyage pour trouver le démon Primordium. D'un autre côté, Primordium dévora directement l'âme du roi des démons aux sourcils blancs car il avait échoué dans sa mission d'obtenir l'esprit du fruit. Après avoir mangé l'âme du roi des démons aux sourcils blancs, la puissance ténébreuse de Primordium s'échappa pour trouver l'esprit du fruit. A l'heure arrivée au temple de la bénédiction des cinq piques, Wukong demanda à Jubaji et Wujing de chercher où se trouvait le dieu de la montagne tandis qu'ils gardaient l'esprit du fruit à l'intérieur du temple. Peu de temps après, la puissance ténébreuse de Primordium atteignit le temple et entra directement dans le corps du dieu de la montagne pour le contrôler. En conséquence, le dieu de la montagne commença involontairement à attaquer Wukong, et le combat entre eux ne pouvait plus être évité. En même temps, Jubaji et Wujing durent également faire face au chien raton laveur du vent, qu'il était très difficile de tuer. Wujing ouvrit alors un livre d'histoire pour trouver un moyen de tuer le chien et en parla à Wukong. Après avoir appris une méthode efficace pour tuer le chien, Wukong arracha un peu de ses cheveux pour attacher le museau du chien afin de le tuer facilement. Ensuite, il sauta sur le dieu de la montagne et lui donna un coup de pied à la tête pour extraire la puissance des ténèbres de son corps. Heureusement, lorsque la force sombre s'apprêtait à attaquer Wukong, l'esprit du fruit éternua par accident, ce qui lui permit d'arrêter facilement l'attaque avec une seule rafale de vent. Après le réveil du dieu de la montagne, Wukong lui demanda où se trouvait Primordium, et le dieu de la montagne lui dit que Primordium se trouvait actuellement au sommet de la montagne millénaire. Avant que Wukong et les autres ne continuent leur voyage vers la montagne millénaire, le dieu de la montagne leur dit de prendre soin de l'esprit du fruit pour qu'elle n'utilise pas continuellement son énergie cuit, car si l'énergie cuit s'épuisait, elle ne pourrait plus être réincarnée. En même temps, l'armée entière des démons venant des quatre coins de la terre se rassemble au sommet de la montagne millénaire pour célébrer l'éveil de Primordium, qui atteindra bientôt sa forme parfaite. Cette nuit-là, Wukong demanda à l'esprit du fruit de dormir pour qu'elle ne se retrouve pas à court d'énergie, mais elle refusa et continua de bouder comme un enfant. Lorsqu'Wukong l'appela, l'esprit du fruit lui demanda quel surnom il lui avait donné. Alors, Wukong dit qu'il était un démon rusé ne pouvant faire que le mal. Cependant, l'esprit du fruit le contredit en disant que tous les démons de ce monde ne commettent pas de crimes, et elle croit que Wukong a un bon cœur. Après que Wukong ait promis de l'inviter à rechercher le livre sacré à l'Ouest, l'esprit du fruit accepta enfin ses paroles et décida de dormir cette nuit-là. Après que l'esprit du fruit se soit endormi, Wukong établit un cercle protecteur autour d'elle et parti. Ensuite, lui et ses deux meilleurs amis affrontèrent Primordium. Lorsqu'Wukong, Joubaji et Wojing arrivèrent au sommet de la montagne millénaire, ils virent des centaines de démons qui les attendaient déjà. Même s'ils devaient affronter des centaines de démons à la fois, ils n'avaient pas peur et se battraient avec ardeur pour sauver le Muantong. Peu de temps après, la bataille entre les disciples du Muantong et l'armée de Primordium commença enfin. Soudain, Joubaji se transforma en un gigantesque démon-port. Ensuite, Wojing tenta de vaincre l'armée des démons en utilisant le pouvoir de l'eau, tandis que Wukong se battait avec passion en utilisant son bâton doré et sa troupe de singes. Après que la plupart de l'armée des démons eût été anéantie, Primordium, avec une forme presque parfaite, apparut soudainement sur le champ de bataille et les provoqua en combat. Mais étant donné qu'il avait une énorme puissance, Primordium pouvait facilement faire tomber Wukong, Wojing et Joubaji à terre. Primordium, qui avait réussi à trouver l'emplacement de l'esprit du fruit, se précipita vers elle. Sachant que Wukong essayait de se relever pour arrêter Primordium et l'empêcher d'atteindre l'esprit du fruit. Soudain, Wukong fut projeté loin contre le mur de la colline. Et lorsque Joubaji et Wojing essayèrent de le sauver, ils furent tous deux tués par la puissance sombre de Primordium. En même temps, le cercle protecteur devenait de plus en plus faible. Lorsque Primordium tenta de détruire le cercle protecteur créé par Wukong, celui-ci essaya de se relever et de protéger l'esprit du fruit avec son propre corps. Lorsque le cercle protecteur fut brisé, Wukong demanda à l'esprit du fruit de fuir cet endroit, mais elle refusa de partir et resta silencieuse à ses côtés. En même temps, Primordium, qui avait atteint une forme parfaite, s'approcha du Moantong et commença à absorber la force vitale de son corps. L'esprit du fruit, ne voulant pas perdre Wukong, essaya de le sauver en lui donnant son énergie cuit, mais il refusa et lui demanda de partir. Après que Primordium eut réussi à obtenir le pouvoir de cultivation du Moantong, il s'approcha de Wukong et le tua en présence de l'esprit du fruit. Voyant Wukong être tué sous ses yeux, l'esprit du fruit devint très en colère et attaqua directement Primordium avec son énergie cuit. Malheureusement, Primordium avait atteint une force maximale grâce au pouvoir de cultivation qu'il avait obtenue de l'âme du Moantong, il parvint finalement à vaincre l'esprit du fruit. Inopinément, l'énergie cuit de l'esprit du fruit pénétra le corps de Wukong et le fit revenir à la vie avec une force encore plus grande. Lorsque Primordium était sur le point de prendre le contrôle du monde, Wukong l'attaqua avec le pouvoir de l'énergie cuit qu'il avait obtenue de l'esprit du fruit. Après une bataille acharnée entre deux, qui avaient tous deux atteint le sommet de leurs forces respectives, Wukong parvint enfin à anéantir Primordium avec son énorme bâton doré. Après la mort de Primordium, l'énergie cuit à l'intérieur du corps de Wukong reparut et sauvage Wubaji et Wujing. Après tout cela, ils étaient en deuil car ils avaient perdu leur enseignant et l'esprit du fruit. Peu de temps après, le Moantong apparut soudainement devant eux, et ils s'approchèrent de lui. La morale que l'on peut tirer de ce Donga est que chaque action ou choix que vous faites entraînera toujours des conséquences, alors réfléchissez bien avant de faire quelque chose que vous pourriez regretter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada